Vous écoutez Alexandre Dubé. Il analyse l'actualité. Il sépare l'effet des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Martineau. Toi là, là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Je te dis, Richard, qu'à Montréal, on est bon. On prend soin de nos bâtiments. Écoute, vu ça, ça fait la première page du journal de Montréal. Un ancien bâtiment. En fait, c'est quoi? C'est un incinérateur. L'incinérateur Dixon qui est en train de tomber. On dit que si la foudre frappe ce bâtiment-là... On est fait. On est fait. Les cheminées vont tomber. Il ne s'agit rien d'un gros tonnerre. Il ne s'agit rien que tu shakes un petit peu. Tu s'ouvres dessus, c'est fini. Écoute, la toiture est tellement détériorée que la végétation y pousse, dont un arbre. Oui, mais Richard, c'est à la mode, ça, les toits verts. Oui. Valérie Plante va triper. Elle va être exaltée. Écoute, ça n'a pas de sens. Et ça, c'est symbolique de Montréal et même du Québec au grand complet où le système est en train de craquer. Tu as vu les salles d'opération qui roulent encore au ralenti. Il manque de gens, il manque de travailleurs, il manque de salles. Tout est en train de péter tout bord, tout côté. Là, bien sûr, tu en parlais tantôt, ça va être les demandes des différents syndicats pour la fonction publique. Puis là, bon, 21 % d'augmentation sur 5 ans, les policiers, ça a l'air gros. Mais quand tu regardes, c'est 4 % par année. 4 % par année, c'est en tout l'inflation pour des gens qui risquent leur vie. Mais là, si tu leur donnes plus, bien là, il y a les professeurs, il y a les préposés, il y a les infirmiers. Fait que tout le monde va passer au cas. On va finir, nous autres, le contribuable par payer plus d'impôts et tout ça parce qu'ils vont nous refiler ça. Mais ça, c'est drôle parce que les syndicats rendent public un sondage somme aujourd'hui sur, bon, l'appui des Québécois. Mais c'est drôle, on n'a pas posé cette question-là. On n'a pas posé la question, vous, comme contribuables québécois... Est-ce que vous seriez prêts à payer plus d'impôts? Parce que c'est nous qui allons payer en bout de ligne cette question-là. – Tout à fait. Tu sais, si les gens qui fabriquent du carton pour une entreprise de boîte de carton sont mieux payés, bien l'entreprise de boîte de carton va refiler ça aux consommateurs puis la boîte de carton va être plus chère. C'est la même maudite affaire. Est-ce que vous êtes prêts? Puis tu sais, tout le temps... Puis là, si on paye plus de taxes et plus d'impôts avec l'inflation, bien là, c'est nous autres surtout. Puis les gens du secteur privé, bien ils n'ont pas le poids... Ils ne peuvent pas faire chanter le gouvernement comme les gens de la fonction publique qui peuvent tout paralyser. On n'a pas ça dans le secteur privé. – 420 000 travailleurs, là. T'imagines si ça va en grève, là? – Oui. – 420 000 travailleurs. – Québec va être paralysé complètement. – Bien, totalement. On va être obligés de leur donner ce qu'ils veulent ou tout ça. Mais on va au bout du compte. Mais comme tu dis, ils n'ont certainement pas posé... Tu sais, les sondages, là, je m'excuse, mais il y a des façons de poser des questions pour amener la réponse que tu veux recevoir. – En fonction de qui paye le sondage. – Exactement. – C'est toujours intéressant de voir, là. – Mais ça craque de partout. Il y a des besoins incroyables dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de la santé, dans le milieu juridique. Il y a des criminels récidivistes qui s'en sortent avec des peines bonbons, tout ça. Et selon moi, justement, le critique d'incinérateur, Dixon, c'est très représentatif. Il y a comme une arme qui est en train de pousser dans le toit du Québec, là. – Vraiment, là, qui est en train de percer un trou dans le toit du Québec, là. Donc, écoute, ça en va où exactement? C'est vraiment déprimant. – Plein de graffiti, hein? Plein de tags, des trous dans les murs, des trous dans les fenêtres. C'est vrai que c'est représentatif de ce qu'on dit. – Mais pour le Québec, je pense qu'on est dû pour une nouvelle révolution tranquille. Dans les années 60, on a créé un État fort, on en avait besoin. Mais là, à un moment donné, on ne peut plus apporter des solutions des années 60 à des problèmes du 21e siècle. On est dû pour un... Tu sais, peut-être qu'on en demande trop à l'État, puis il va falloir que l'État vraiment se concentre sur, je ne sais pas, la justice, l'éducation, la santé. Puis on en demande beaucoup, là. Il y en a énormément de groupes qui têtent de l'argent à l'État, tout ça. On ne peut pas payer tout ça. Il va falloir, à un moment donné, faire un choix. – Je l'ai, Richard, la solution miracle. – Ah oui, donc? – On va faire un sommet. – Ça, c'est un peu problème au Québec. – On va boire du café, on va s'asseoir avec une petite brioche, puis on va faire un sommet. – Oui, on a des alpinistes, on aime les sommets. – Non, mais c'est ça, on va jaser. – Ah oui. – Des grandes orientations au Québec. – Oui, alors qu'il y a eu 25 sommets sur le même problème au cours des ans. Mais on va faire un autre sommet, c'est très bon. Tu reviens te présenter. – On est là pour aider. – Dans tes temps libres, là. – Oui, c'est ça. – Tu dois avoir deux heures par semaine, de liste dédiée au peuple québécois. – Merci, Richard. – Salut. – Salut, bye. – Sous-titrage Société Radio-Canada